Bonjour, cette deuxième semaine de MOOC pâtisserie est consacrée au dessert à base de pâte à choux et de pâte feuilletée. Là encore, 5 recettes en version classique et en version créative. On commence par le Paris-Brest, célèbre gâteau en forme de roue de vélo. Il tient d'ailleurs son nom d'une course cycliste. Pour la version créative, nous vous proposons de coucher différemment la pâte à choux et d'utiliser le craquelin pour un aspect, une texture et une forme différentes. On poursuit avec le Saint-Honoré qui combine pâte à choux et pâte feuilletée avec une crème Chiboust. Pour la version créative, nous vous proposons une présentation en triangle avec du feuilletage caramélisé. Cela vous donnera l'occasion de revoir la technique de la pâte feuilletée. Puis ce sera le tour des éclairs, un grand classique. C'est le dessert le plus vendu en France. Vous aurez le coup de foudre. Nous vous proposons une variante de la crème pâtissière avec des fruits de la passion. Puis nous utilisons de la noix de coco et des agrumes pour mettre en valeur cette recette. Ensuite viendra le pitivier, une recette très ancienne qui utilise la pâte feuilletée et la crème d'amande. Vous serez prêt pour la galette des rois. Une crème d'amande à la pistache et des pépites de framboise apporteront une touche plus personnelle à la version créative. Autre pâtisserie traditionnelle, le millefeuille que l'on trouve dans toutes les pâtisseries. Pour terminer cette semaine, direction l'Île-de-France, chez Mathieu Bijoux, jeune pâtissier, qui nous parlera de décors à base de feuillantine. Vous êtes prêts à mettre la main à la pâte ? Alors c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada